... Les potentialités agricoles du Tchad et la politique du chef de l'État Idriss de Bihitno, axée sur le monde rural, intéressent les pays d'amis et les chercheurs des universités. Aujourd'hui, c'est le professeur Jeffrey Sachs, directeur de Earth Institute à l'Université de Columbia, New York, venu prendre part à la session ministérielle du CILS qui s'est rendu chez le Premier ministre Emmanuel Nadingar. La configuration de personnalité ayant pris part à cette audience aux côtés du chef du gouvernement et du directeur de Earth Institute ne trompe pas. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dr Dime Hadoum, et bien d'autres membres du cabinet et conseil du Premier ministre étaient là. A entendre le directeur de Earth Institute à sa sortie d'audience, le Tchad possède réellement des potentialités agricoles, mais qui nécessite tout simplement d'être arrimé avec les nouvelles technologies contretenues des contraintes du changement climatique et que son institution est prête à y intervenir. Le professeur Jeffrey Sachs, qui voudrait être le témoin oculaire, se rendra dès le 5 juillet dans certaines localités du pays pour apprécier lui-même ses potentialités ainsi que les conditions de vie dans le monde rural. C'est un programme de formation qui renferme 45 matières et seront dispensées en 3 ans. Pour la première année, 19 matières sont au programme et proposent un enseignement qui va de la culture générale à l'observatoire du métier de journalisme. S'agissant de la deuxième année, les cours seront taxés sur l'histoire des médias et l'engodage du vidéo et du son. La troisième année, qui est celle de la spécialisation, prévoit des cours intensifs en radio-télévision, la presse écrite et le web. Des séries de stages pratiques y sont également insérées, ce qui sera sanctionné par une licence professionnelle en journalisme. Un programme né de la volonté de l'ENRTV et de l'UISTA de créer une filière en journalisme au Tchad. Cette rencontre qui réunit les cadres du ministère de la Communication, ceux de l'enseignement supérieur, les responsables de l'ENRTV, de l'UISTA ainsi que les experts internationaux visent à valider le programme pour le conformer aux normes internationaux, des modifications, remarques et suggestions ont été apportées. Les participants proposent entre autres le renforcement du contenu de programmes en culture générale, la mise à niveau des deux langues nationales, appuyer des méthodes de recherche et respecter les principes du système LMD. Et pour rendre plus compétitive la qualité de la formation, 20 conseils pratiques ont été donnés aux participants par l'expert du canal France international, Jérémy Ganden. Il relève au premier plan le principal défaut des formations en journalisme, qui est le manque de pratiques. Pour le directeur général de l'UISTA, cette formation viendra compléter les filières en techniques de production qui existent déjà au sein de son institution depuis quelques années. Trois autres promotions sont en formation à l'UISTA dans quatre options, à savoir le montage, l'exploration des équipements audio et vidéo fréquences, la prise de vue, la prise de son. Une filière production et réalisation est ouverte aussi. Une année pour compléter cette chaîne. Le porte-parole du gouvernement encourage ce partenariat qui l'UISTA à l'ENR TV. Le ministère de l'Information et de la Communication, dans sa politique nouvelle, qui répond entièrement aux exigences et aux instructions de son Excellence M. le Président de la République, ne lésinera, soyez-en certains, sur aucun moyen pour appuyer des initiatives pareilles. Ceci est un début. Et notre souhait est de voir sortir de cette formation des journalistes de bonne facture défiant toute concurrence d'applications professionnelles. Je voudrais aussi vous rassurer que la formation en journalisme qui va bientôt commencer va s'ajouter aux réalisations précédentes en matière de formation des techniciens formés par l'UISTA et qui sont déjà en activité à l'Office national de radio et télévision du Tchad. C'est à l'issue de l'arrêté numéro 98 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abechet au département multimédia que ce programme est élaboré. Les débats ont été longs, s'étalant sur des heures, mais au finish, ils ont permis de passer en revue plusieurs questions. Les ministres de l'Agriculture et de l'Irrigation des pays membres du CILS se sont penchés sur les conclusions des travaux du Comité régional de programmation et de suivi articulés autour de l'exécution des résolutions, des recommandations, des décisions et des déclarations des instances statutaires du CILS. Ils se sont également prononcés sur le plan d'opération et le budget 2012 le rapport général du système CILS, les rapports financiers ainsi que six dossiers spécifiques dans le projet de la deuxième convention revisée. Le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de l'institution révèle que le CILS se positionne peu à peu comme l'organe régional par excellence de prévention et de gestion des crises alimentaires. Les partenaires qui se sont mobilisés pour la rencontre de N'Djamena ont réaffirmé leur engagement aux côtés du CILS pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Pour le ministre tchadien de l'Agriculture, ministre coordonnateur du CILS, l'appui de ses partenaires rassure les pays du CILS qui à leur tour doivent fournir encore plus d'efforts. N'Dhimé Hadoum qui a par la suite officiellement annoncé le report s'inédié du sommet des chefs d'État du CILS. Les ministres du CILS sont adressés pour finir des motions de remerciement au chef de l'État Idriss Déby-Hitno, au chef de la transition malienne Diankouda-Traoré ainsi qu'aux partenaires du CILS. C'est pour permettre aux élus locaux de remplir leur mission auprès des citoyens à la base que le programme Arial organise cette session de formation. Elle regroupe les membres des associations de communes des quatre pays d'Afrique centrale que sont le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Tchad. C'est une formation qui s'articule autour des stratégies de communication, lobbying et plaidoyer pour permettre aux participants d'être à la hauteur de leurs tâches et d'élaborer un plan stratégique cohérent des thèmes tels que la présentation des besoins prioritaires de communication au niveau des associations et la connaissance de la situation en termes de pratiques communicationnelles sont prévues. Le président de l'association des communes du Tchad, Issa Adjide, après avoir énuméré les réalisations du programme Arial en faveur de ses organisations, s'est félicite de la tenue de cet atelier. Quant à la représentante du programme Arial, Irène Osteven, son institution ne cessera d'appuyer des actions allant dans le sens du développement socio-économique. Pour le secrétaire d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation, la présente formation va permettre aux élus locaux de gérer au mieux les besoins quotidiens de la population. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby-Iteno, œuvre sans relâche pour faire de la décentralisation une réalité ancrée dans le vécu quotidien des tchadiens. Sa vision de la décentralisation est de créer des conditions d'une prise en charge par la population de leurs besoins de développement économique et social. Le secrétaire d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation, MAMAD Mboudou Abdoulaye, d'ajouter que les élus locaux ont des défis à relever, notamment l'approvisionnement en eau potable, le ramassage des ordures ménagères et le drainage des eaux usées. Après la septième édition de Yaoundé, c'est le Tchad qui accueille du 10 au 15 G2012, la huitième édition du championnat d'Afrique centrale de karakhté. Pour réitérer le sacre de Yaoundé, où les karakhtéka nationaux ont glané 28 médailles, l'équipe nationale de karakhté est au mis au vert depuis le 1er juin 2012. Nous sommes en train de travailler sur les katas, nous sommes en train de travailler également sur les comités. Les katas, c'est des démonstrations contre des adversaires virtuels et également le combat réel que nous sommes en train de préparer. Sur le plan technique, les 37 karakhtéka présélectionnés sont répartis en deux groupes de travail. Il s'agit d'un groupe de karakhtéka qui sont préparés spécialement pour le comité, c'est-à-dire le combat, et un autre groupe pour la démonstration de kata. Cette fois-ci, je me suis dit qu'il faut que je me base sur le comité parce que kata, d'abord, est ma forme, c'est un peu poste. Je suis très fière d'être sélectionnée dans l'équipe nationale. Je vais faire encore beaucoup pour défendre la couleur de notre pays. Sur les 37 karakhtéka présélectionnés et soumis au mis au vert, une dizaine sera définitivement retenue pour les compétitions de la 8e édition du championnat de karakhté d'Afrique centrale de N'Djaména. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501